Cette fois, je vais demander à ton inconscient de laisser la tête penchée vers l'avant. Comme si les muscles du cou pouvaient se relâcher progressivement. Et au fur et à mesure que cette sensation sur le bras descend, ça se relâche, ça se détend. Et puis d'autres choses vont s'ajouter à ça. Des images mentales différentes, des sensations différentes. L'impression que tu pourras aller beaucoup plus loin, mais que si la sensation sur le bras remonte, ça te fait tout doucement ressortir de l'état d'hypnose. Comme un trajet qui n'était pas tout à fait terminé. Tu sais, comme si on allait reprendre quelque chose d'un petit peu plus habituel, reprendre un tonus musculaire un peu plus habituel, arriver à un point de départ, mais savoir qu'une fois qu'on a déjà fait un trajet, on peut le refaire plus facilement. Juste rouvrir les yeux un instant. Et puis fermer les yeux. Et redescendre. Replonger. Plus facilement. Plus rapidement. Un lâcher prise, un laisser aller. Pendant ce temps, j'aimerais que ton inconscient commence à préparer quelque chose. J'aimerais qu'une partie de toi se rappelle. Si cette douleur avait une utilité un jour, si elle avait un sens, si elle avait un but. Si elle a été une réaction à quelque chose ou si elle a permis quelque chose. Et pendant que tu redescends dans l'état d'hypnose, j'aimerais que ton inconscient aille explorer tout ça. Puis se rappeler de tout ce qui est en rapport avec cette douleur et de tout ce qui est en rapport avec son origine. Maintenant. Peut-être que des choses peuvent remonter à la conscience, mais ce n'est pas vraiment indispensable. L'important, c'est que ton inconscient fasse ce travail. Et quand il l'aura fait, quand il aura retrouvé tout ce qui est à l'origine de ça, j'aimerais simplement qu'il me dise si elle a encore une utilité, est-ce qu'elle a encore un sens, cette douleur. Et si c'est le cas, et seulement si c'est le cas, la tête va pencher vers l'avant. Si ce n'est pas le cas, par contre, la tête va au contraire être attirée vers l'arrière. Parfois, l'inconscient fait les choses pour une bonne raison, et on n'est pas obligé de savoir pourquoi. Le simple fait de savoir qu'il y a une raison à ça nous permet de créer quelque chose de différent à l'intérieur. Et l'inconscient peut amplifier sa réaction. Maintenant, ça va être comme ressortir encore pendant quelques instants de cet état d'hypnose. Progressivement. Ressortir, remonter. Et juste là, revenir pendant quelques instants. J'aimerais juste que tu me dises là, comme ça, comment sont tes sensations à l'intérieur ? Il y a un petit peu moins d'agitation. Oui. J'ai ressenti un bourdonnement dans mes deux oreilles. Mais de là, tu la chiffrerais à combien, là ? Moi, j'en suis vers deux ou trois. Deux ou trois, super. Très souvent, dès qu'il y a une connexion avec l'origine, le sens de quelque chose, c'est comme si l'inconscient disait, tiens, j'ai moins besoin de créer quelque chose. Tu sais, ça baisse déjà. On compare quelquefois l'inconscient à un enfant. Un enfant, tu sais, si on ne l'écoute pas, il crie. Si on l'écoute, il arrête de crier, souvent. Peut-être que comme une douleur, c'est une métaphore un peu simpliste, mais parfois, si on n'y fait pas attention de la bonne façon, l'inconscient fait, bon, ça ne marche pas, j'augmente. Mais dès qu'on attire l'attention dessus, il n'a plus besoin. Il commence à baisser. Tu vas à nouveau repartir, fermer les yeux et replonger dans cet état-là, progressivement. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, plus facilement. Tu verras que tout à l'heure, tu connaîtras parfaitement ce chemin-là et tu pourras aller bien plus loin que ça, bien plus loin. Relâchez complètement. Je vais demander à l'inconscient maintenant d'imaginer comment il pourrait faire en sorte que le sens que ça avait jusqu'à maintenant puisse être perçu différemment. Tu sais, parfois, on fait quelque chose pour obtenir un résultat et un jour, on s'aperçoit qu'il y a d'autres manières d'obtenir le même résultat. J'aimerais que l'inconscient se demande comment obtenir le même résultat sans douleur. Qu'est-ce que ça implique ? Quel changement ça implique à l'intérieur ? Quelle évolution, quelle transformation. Comme si une partie de toi commençait à imaginer un avenir sans douleur. Qu'est-ce qui change forcément ? Quels sont les nouveaux comportements, les nouvelles réactions ? Est-ce qu'il y a un apprentissage à faire ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience à avoir ? Est-ce qu'il y a tout simplement une autre manière de considérer les choses ? Quel que soit ce que l'inconscient juge comme étant utile, il peut commencer à l'imaginer maintenant. Et dès qu'il en a une idée précise, dès qu'au plus profond de toi-même, quelque chose commence à sentir que il y a une autre manière de gérer tout ça. Et que si c'est le cas, la douleur perd de son sens, perd de son utilité. Et donc elle ne peut pas seulement diminuer, mais peut-être même s'en aller. Alors la tête va à nouveau être attirée vers l'avant. Comme si tout d'un coup quelque chose se reconfigurait à l'intérieur. Comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent différemment. Et tout d'un coup l'image est différente, la compréhension est différente. Et avec ça, ressortir tout doucement, remonter vers un état plus ordinaire, plus habituel, plus simple, plus quotidien, mais avec quelque chose de différent, là, à présent. J'aimerais juste que tu me dises comment tu te sens, là, maintenant. J'ai l'impression de me détordre. C'est plutôt sympathique, ça. Si tu devais chiffrer la douleur, elle a combien, là ? Là, elle s'est collée d'un côté. D'accord. Un peu comme si elle se cachait quelque part. Ok, c'est super intéressant. On va y retourner encore une fois. Ce qu'on est en train de mettre là en place, tu sauras le retrouver après. Les yeux se ferment. Ça va être comme descendre au plus profond de toi-même. Descendre et encore plus loin, encore plus facilement. Ça glisse, ça va loin, profond. Jusqu'à un endroit de toi où la compréhension est plus métaphorique, comme dans les rêves. Jusqu'à un endroit où il y a des images mentales qui s'enchaînent les unes les autres. Des pensées un peu différentes du calme. Un endroit où la réalité est facilement adaptée, transformée. Certaines personnes jugent que notre inconscient cherche la routine. Qu'une fois qu'il a mis une routine en place, alors il la reproduit. Jusqu'au jour où quelque chose de fait comme sortir de cette routine. Alors évidemment, l'inconscient peut peut-être chercher une nouvelle routine, différente et plus intéressante. Si on continue cette métaphore, on pourrait se dire que notre conscience, ça doit être l'élément perturbateur de la routine de l'inconscient. Quand tout va bien, pas besoin d'y penser, mais dès qu'un élément ne semble pas être pertinent, la conscience peut venir perturber la routine inconsciente pour lui rappeler que le changement est possible. et arriver à cet endroit-là. J'aimerais que l'inconscient commence à traiter différemment cette douleur qui s'est cachée. Parfois, tu sais, on essaie de rejeter quelque chose, alors qu'en fait, l'idéal, ce serait de l'utiliser. Certaines personnes comparent l'hypnose à une sorte d'aïkido mentale. Au lieu de se battre contre son inconscient, on l'utilise. Ça peut être une bonne métaphore aussi. Imagine que cette douleur devienne autre chose qu'une douleur et devienne quelque chose d'utile et d'intéressant. En tout cas, à un niveau symbolique, métaphorique, à un niveau inconscient et profond, quelque chose va aller chercher dans cette direction-là. Qu'est-ce que cette douleur a à apprendre ? Quelle autre fonction elle peut avoir ? Et comment elle se transforme pour avoir cette fonction-là ? On remarque que chez certaines personnes, la douleur fonctionne comme de l'intuition. Chez d'autres, ça fonctionne comme un système d'alarme. Chez d'autres encore, c'est quelque chose qui protège. Chacun a sa façon différente de voir tout ça. Ce qui est sûr, c'est que, au fond, la douleur est quelque chose d'intéressant. C'est sans doute ça qui nous permet de savoir ce qu'on doit faire avec notre corps et à quel moment le corps a besoin d'être réparé ou transformé ou pris en compte. Alors, si tout d'un coup, ça devient autre chose, sans forcément devenir quelque chose d'amusant ou d'agréable, si sa douleur se transforme en autre chose, si sa couleur change, si sa température change, si son emplacement qui a déjà changé continue à changer, si sa nature change, sa taille, son poids, si tout d'un coup, l'inconscient la reconfigure pour en faire quelque chose d'utile, peut-être même une sensation qui deviendrait plutôt agréable. Tellement sa nature profonde peut changer, que ça peut devenir surprenant, étonnant. Et dès que c'est le cas, la tête commence à pencher un peu plus vers l'avant. Parfois, on peut être surpris par la créativité dont l'inconscient est capable de faire preuve. Parfois, on peut être surpris avec du recul de se rendre compte qu'on a tellement changé son regard sur un élément que ça a véritablement changé à l'intérieur. Et on se rend compte à ce moment-là que quelque chose change à l'intérieur. Alors, les sensations sont différentes. Ça remonte vers le conscient. Et l'inconscient continue ce travail pendant ce temps-là. C'est comme si conscient et inconscient se croisaient au milieu du chemin et que l'inconscient peut continuer ce qu'il a commencé là, à son niveau, à son rythme, tandis que la conscience peut revenir là où elle peut être d'habitude pour observer ce changement et en profiter. Un peu comme quand on se réveille, tu sais. Il y a des gens qui se réveillent et qui ont encore les images de leurs rêves en tête. Un peu comme si conscient et inconscient cohabitaient pendant quelques instants. Une sorte d'état un peu indéchiffrable, un peu indiscernable. Et hop, le conscient prend le dessus. Pour faire ce qu'il a à faire. On peut évidemment se rappeler de ses rêves. On peut évidemment garder ce qu'on a à garder d'une expérience et en même temps, être dans un état qui permet de vivre tout ça normalement. Commencez là. Ça commence à être pas mal. Oui. C'est intéressant. C'est marrant parce que c'est comme si il y avait un peu comme des lianes qui étaient prises autour de ma colonne et que ça se dénouait. Au niveau sensation, c'est ça. OK. Bon, super. Ça commence à être sympa. Tu sais, à un moment donné, quand on va très très loin dans un changement comme ça, on s'aperçoit qu'une sensation peut devenir tellement différente de ce qu'elle était qu'elle devient un allié plutôt que quelque chose qui prenait de l'énergie. Tu sais, comme les gens, il y a des gens qui disent « je me sens bien », c'est comme une sensation, une bouffée de chaleur, quelque chose comme ça, par exemple. Ou une sensation de quelque chose qui est presque, je ne sais pas, ça peut chatouiller, ça peut amuser, ça peut être une sensation plutôt intéressante ou neutre. Pourquoi pas ? Quand on fait un travail comme ça, ça continue bien après le moment qu'on passe ensemble. Ce que je vais te proposer, c'est que dans les prochains jours, de temps en temps, tu puisses juste toi-même mettre ta main là, redescendre, retrouver tout ça, sentir quelque chose qui doit se passer, peut-être avoir des idées, des pensées par rapport à ça, quelques minutes, et hop, tu remontes. Si un jour, la douleur devait revenir, tu pourrais le refaire et retrouver très facilement ce qui s'est passé là. Mais a priori, quand on a enclenché un travail comme ça, ça va plutôt en panne descendante, c'est-à-dire que ça continue à travailler dans le même sens. Il peut juste y avoir besoin de réactiver un petit peu de temps en temps dans les prochaines semaines. Bon, tu es allé en pleine forme. Oui, ça m'allait mieux. Profite bien. Oui, je me reviens. Tu me tiens au courant aussi ? Oui, ça marche, merci. Merci à toi. Il y a un côté magique aussi à tout ça, non ? Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le côté un peu conteur, le côté un peu on raconte des histoires. Il y a un hypnotiseur qui était un fantastique professionnel qui était Milton Erickson. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de lui. Et très souvent, les élèves d'Erickson venaient le voir en lui disant mais qu'est-ce que vous avez fait avec cette personne-là ? Pierre Erickson, de façon un petit peu joueuse et puis en même temps de façon très franche, disait, c'est simple, je vais raconter des histoires et puis elle a changé. Parce qu'au fond, c'est ça. Tout ça, ce sont des métaphores mais en même temps, la métaphore est ce qui parle le mieux à notre inconscient. Le langage rationnel ne parle pas à notre inconscient. Le langage rationnel, ça parle à la conscience, ça parle à l'analyse, à cette partie de nous qui peut comprendre, décortiquer, prendre des décisions et tout ça. Elle est très bien cette partie-là. Mais elle n'a pas d'accès aux autres parties de nous-mêmes. On peut essayer d'analyser autant que possible une émotion, c'est pas pour ça qu'on sait la changer. On peut essayer de comprendre une peur, on peut essayer de comprendre une compulsion, c'est pas pour ça qu'on saura agir dessus. Parfois même, parce qu'on se focalise dessus, on aurait tendance à l'amplifier même. Ça peut même créer de l'effet contraire. Tout simplement parce qu'on peut considérer que le langage du conscient et le langage de l'inconscient sont deux langages différents. Et en hypnose, on fait en sorte de parler le langage de l'inconscient. On va dans le sens de l'inconscient. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que finalement, on fait en sorte que l'inconscient devienne un allié. On en fait quelque chose qui est là pour nous aider à faire vivre à une personne une expérience importante pour elle. Si je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la façon dont on perçoit l'hypnose aujourd'hui, je parlais du métier du compteur, on pourrait aussi parler de tout ce qui est autour de la rhétorique, du langage. Il y a toute une partie linguistique dans l'hypnose. On va s'apercevoir qu'on a une façon de manier les mots, on a une façon de construire les phrases qui est assez particulière. Elle doit être aussi neutre que possible en apparence, parce qu'il ne faut pas qu'une personne se dissière, il parle bizarrement quand même, pas trop en tout cas. Ce qui veut dire qu'on construit presque des phrases normales, mais on les décale quand même légèrement. On va créer des effets, des effets d'entraînement, on va créer des effets d'association d'idées, on va faire en sorte de créer des boucles de pensée. Là, si on prend cette séance-là, il y a des métaphores qui sont revenues au fur et à mesure, par exemple, qui créent des boucles de pensée. Ces boucles de pensée, elles vont nous permettre de savoir où est la personne et vers quoi on va l'amener. C'est-à-dire qu'en fait, on va rendre progressivement les réactions de l'autre un peu prévisibles pour à un moment donné l'amener vers une émotion particulière. Beaucoup de choses finissent par changer quand il y a de l'émotion. Il y a même certaines personnes qui pensent qu'il n'y a pas de changement en thérapie sans émotion. L'émotion, c'est le moteur du changement, ou un des moteurs du changement en tout cas. Donc à un moment donné, on doit amener la personne vers une certaine émotion. Mais on s'aperçoit qu'évidemment, il y a une fuite par rapport à cette émotion, il y a une résistance par rapport à cette émotion qui est bien naturelle et bien compréhensible. Il y a la peur du changement, il y a la peur de l'inconnu, il y a plein de peurs possibles derrière tout ça. Et donc tout notre travail va consister à amener par une certaine façon d'organiser les mots et donc les pensées de l'autre, la personne vers l'endroit qu'elle doit visiter. Alors évidemment, tout ça, c'est une métaphore encore une fois. On peut considérer l'inconscient comme un lieu très vaste dans lequel il y a plein de choses, plein de choses qui sont disséminées, qui sont éparpillées et surtout des choses qui nous échappent la plupart du temps. L'état hypnotique nous permet d'aller vers ça, nous permet d'atteindre ces zones A qui nous échappent d'habitude. Alors évidemment, l'état d'hypnose n'est pas la seule technique qui permet d'y arriver. Toutes les techniques, je pense, d'état modifié de conscience permettent d'y arriver. Et quelque part, quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que dans quasiment toutes les cultures, on a une recherche d'état modifié de conscience en thérapie. Même si, aujourd'hui, on appelle ça de la psychothérapie, il faut se rappeler que c'est un hypnotiseur qui a inventé le mot psychothérapie. À la base, la psychothérapie, c'est juste l'action des suggestions sur les pensées. C'est la première définition de la psychothérapie. Bernheim, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bien avant ça, l'hypnose était utilisée. Et bien avant qu'on appelle ça de cette façon-là, dans à peu près toutes les traditions, on a des personnes qui cherchent, par le changement d'état de conscience, à créer du changement chez d'autres. Nous, on n'en a aujourd'hui que des mythes, que des dogmes, que des versions, souvent, qui nous paraissent un peu infantiles, qui nous paraissent superstitieuses, etc. Mais si on rentre vraiment au cœur de ça, on s'aperçoit que tout ça, ce sont des métaphores, finalement. Et que leur but était sans doute tout simplement de créer un contexte hypnotique. Un peu comme aujourd'hui, encore, on peut raconter une histoire qui va permettre, et on sait que les contes, par exemple, sont des métaphores intéressantes pour les enfants, parce qu'elles permettent de structurer certaines choses, de créer des associations d'idées intéressantes, de créer de l'expérience imaginaire. Tout simplement, l'hypnose recrée ça. C'est sans doute la forme moderne de tout ça. Et on voit évidemment des liens assez forts avec des techniques comme le chamanisme, par exemple. On s'aperçoit que si on sort du rituel, la manière dont c'est utilisé, les procédures qui sont utilisées sont quelquefois très similaires. Et on va trouver la même chose dans des méditations, on va trouver la même chose dans des formes de concentration, dans des formes de mouvements aussi. On pense au Qigong, par exemple, on pense à la prière, on pense à... Dans tous les domaines, on va trouver des possibilités de changement d'état de conscience. Pour certains, c'est en se répétant un mot des milliers de fois. Pour d'autres, c'est en visualisant quelque chose. Et pour d'autres, c'est en se concentrant sur un objet. Il y a plein de façons de décaler l'état de conscience. Le seul problème, c'est que toutes ces façons de décaler l'état de conscience ne parlent pas à tout le monde. Il n'y a qu'une partie qui va vivre cette technique-là complètement. Je crois que l'hypnose apporte quelque chose par rapport à ça. Elle apporte une flexibilité. Un bon hypnotiseur, il a mille façons de créer de l'hypnose. Et il va essayer de choisir celle qui est adaptée à la personne qui est en face de lui. Il ne veut pas que ça marche sur 100 personnes, il veut que ça marche sur la personne qui est en face. Quel que soit son tempérament, quelles que soient ses émotions, quelles que soient ses peurs, ses résistances, son but va être d'utiliser tous ces outils pour arriver à dépasser les résistances, à rassurer les peurs, à créer un état de confiance, à créer un état de lâcher prise et à finir par aider cette personne à rentrer dans cet état d'introspection. Donc il y a ce côté sur-mesure, je pense, qui est propre à l'hypnose, qu'on retrouve un peu moins dans d'autres domaines. Et je crois que c'est ce qui apporte peut-être une qualité supplémentaire sur ça. En tout cas, c'est le point de vue que je peux avoir sur cette technique-là. Quelle est la prochaine personne qui va venir ici ? En même temps... Est-ce que ça... Toi déjà, par rapport à ce qui s'est passé là, tu sens qu'il s'est passé quelque chose pour toi ? Je vois le comportement changé des individus. Oui. Je dis ça parce que pendant que je parle à la personne qui est là, souvent je regarde un petit peu les gens qui sont par là. Alors il y en a qui partent complètement sous hypnose, bravo. Il y en a qu'on perd au bout de trois mots. Et puis, il y a un moment donné, je ne sais pas si tu as senti, mais tu commençais à avoir les mêmes mouvements. Sur la première démonstration, quand tu étais là, tu reproduisais ces mouvements. Et souvent, là aussi, on a un effet de synchronisation sur les personnes qu'on regarde. On sait tout ça. Si on regarde quelqu'un qui est énervé, on finit quelquefois par s'énerver. Si on regarde quelqu'un qui est calme, on finit par être calme. Peut-être que si on regarde quelqu'un qui est sous hypnose, on peut finir par rentrer dans un état d'hypnose. Ça peut être intéressant comme théorie en tout cas. Tu as envie de venir ? Oui. Oui. Alors, on va faire un jeu. Parce que tout ça, c'est de l'imaginaire finalement. Même si c'est très concret, ce n'est aussi que notre imaginaire qui crée tout ça. Ils sont bien, ils créent de l'instabilité et les tabourets. Ils sont toujours instables. Si tu tombes, je te retiens, rassure-toi. C'est arrivé une fois. Je n'ai pas réussi, mais maintenant je sais. Il y a de la banquette. Essaye de tomber plutôt de ce côté-là. D'accord. Comme ça, je peux te retenir plus facilement. Si tu sens que ça tombe, tu mets un coup de l'autre côté. Non, mais rassure-toi, en général, on gagne dans une certaine stabilité sous hypnose ou alors, comme tout à l'heure, ça se penche tout doucement. On va juste faire un jeu. Je disais, tout se passe dans notre imaginaire finalement. Parce que tout ça n'est pas réel. On le sait bien. C'est réel sans être réel, en tout cas. C'est-à-dire que l'imaginaire est réel d'une certaine façon. Si on imagine qu'on court notre rythme cardiaque s'accélère, c'est de l'imaginaire, mais c'est réel. Si on regarde quelqu'un en train de vivre une émotion et qu'on ressent son émotion par empathie, ce n'est pas notre émotion, mais on la ressent quand même. C'est sans doute ce qui fait qu'on va au cinéma et c'est sans doute ce qui fait qu'on aime les personnages qui vivent des émotions. C'est parce que ça nous touche quelque part. Donc du faux, on peut faire du réel. De l'imaginaire, on peut influencer la réalité à un certain niveau. C'est finalement que ça l'hypnose. C'est trouver comment certains mots créent de la réalité à l'intérieur de l'esprit de l'autre. Cette réalité peut devenir tangible. On peut par exemple créer des phénomènes hypnotiques très concrets. Je parlais de l'anesthésie, mais même sans aller jusque-là, du chaud ou du froid, on peut suggérer du chaud, on peut suggérer du froid. On peut suggérer de la légèreté, on peut suggérer de la lourdeur. On peut suggérer une émotion, par exemple le rire, et l'amplifier jusqu'au fourrir. Alors on ne va pas le faire ce soir. On l'avait fait involontairement il y a un mois à peu près. C'est assez particulier. Parce que le fourrir s'était répandu, ça nous avait un peu échappé. On avait fait une démonstration à deux. C'était assez particulier. J'ai regardé le film il n'y a pas 30 ans, je me suis dit c'est très bizarre à regarder quand même. On ne comprend pas très bien pourquoi tout le monde à un moment donné rit. Le problème c'est que ça se propage dans la salle comme ça. Et souvent les fourrir c'est comme ça. Il y a une première personne puis la personne à côté puis la personne à côté puis la personne à côté. De loin les gens regardent ça et pourquoi il rit. Mais là aussi c'est de l'imaginaire. Quand on voit quelqu'un qui rit on a envie de rire. Quand on voit quelqu'un qui sourit on a envie de sourire. Et quand on voit quelqu'un qui rentre sous hypnose on a envie de rentrer sous hypnose. C'est les boucles dont je parlais tout à l'heure. On vient toujours sur les mêmes choses. Donc si tu vois par exemple quelqu'un rentrer sous hypnose au hasard complètement dans une personne qui serait là devant toi. Vous vous connaissez ou pas en fait ? Parce que vous étiez à côté. Oui ? D'accord. Ça tombe bien. Tiens je vais juste t'orienter un tout petit peu comme ça. Et tu vas voir que très souvent je disais tout à l'heure que donc une personne qui a déjà vécu un état d'hypnose peut y retourner assez facilement. Tout ça est complètement par hasard évidemment. Toi tu préférais à ton avis rentrer sous hypnose plutôt rapidement ou plutôt progressivement ? Je n'ai pas d'avis dessus. Tu n'as pas d'avis dessus ? Oui. D'accord. Quand je dis ça c'est juste pour savoir si ça te va si c'est plutôt rapide ? Oui ça me va très bien. D'accord. Je sais parce que Non parce qu'il y a des gens qui disent non non on va prendre notre temps et tout ça. Il y a une question piège que je pose quelque fois aux gens sous hypnose. C'était un ami qui m'avait parlé de ça il me disait qu'il faisait ça avec ses clients. C'est une question absurde. Il leur dit sur une échelle de 1 à 10 où 10 serait une transe très profonde vous avez envie d'entrer à quel niveau d'hypnose ? La plupart des gens répondent 4 ou 5. Mais ça ne veut rien dire ils ne savent pas ce que c'est. C'est absurde comme question. Là je te dis lentement rapidement mais tu ne sais pas ? Non. Le pire c'est que moi non plus. Parce que c'est super subjectif quand même comme notion. Et donc quand on demande aux gens à quelle profondeur d'hypnose vous voulez rentrer et qu'ils disent 4 ou 5 on sait juste une chose. C'est qu'ils n'ont pas osé dire 10. Il y en a qui disent 10 mais c'est rare. Mais qu'ils veulent quand même qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Une fois il y a une personne qui m'a dit ben 1. Alors je lui ai fait 1. On est resté très 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 léger. Ce qui était amusant c'est qu'à la fin cette personne m'a dit oh j'aurais dû dire 2. Elle voulait travailler sur la confiance. La fois d'après elle m'a dit mais 10 évidemment. Si ça a marché. Bon. Ce qui va se passer c'est que tu vas la regarder rentrer sous hypnose. Ce n'est pas à toi que je vais parler c'est à elle mais tu vas voir que c'est comme un ping pong de trance. Je vais te donner un mot parce que tu vas le vivre ça va s'amplifier chez toi et ça va se répercuter chez lui. Tu es prête ? D'accord. Ce que je vais te demander c'est de te rappeler de ce qui se passe au moment où la tête commence à bouger un petit peu tu sais c'était il n'y a pas très longtemps il y a souvent comme un rythme comme ça qui se crée et à un moment donné on a même envie de fermer les yeux parce qu'il y a ce rythme qui nous entraîne qui nous permet de revenir dans une expérience de replonger dans une expérience. tu vois comment ça fait et tu peux te demander qu'est-ce qui se passe si tu fais exactement la même chose et à un moment donné tu vas sentir que le corps va être comme plus attiré sur le côté. La plupart du temps tu sais quand on commence à vivre une expérience et qu'elle s'amplifie toute seule on n'est même pas obligé de savoir jusqu'où on peut aller on peut juste sentir que ça plonge de plus en plus de plus en plus profondément à l'intérieur et tu peux te demander qu'est-ce qui se passe si tu commences à vivre la même chose. Pour l'instant garde les yeux ouverts ressens ce qui se passe mais à un moment donné je vais juste appuyer sur ton épaule au moment où je vais appuyer sur ton épaule j'aimerais simplement que tu fermes les yeux et que tu plonges au plus profond de toi-même. Ça va continuer à osciller ça peut continuer à bouger tout doucement comme un rythme à l'intérieur qui s'accélère de plus en plus comme quelque chose qui roule et qui grandit qui s'amplifie et qui se généralise quelque chose qui prend de plus en plus de place et qui est entraînant comme un rythme qui augmente qui s'accélère ça peut être agréable il peut y avoir du plaisir du rire peut-être qu'à un moment donné ça peut se transformer en fou rire je sais pas et j'aimerais juste que tu demandes ce qui se passe si tu fais exactement la même chose et à un moment donné au moment où tu sens une sensation sur ton épaule tu peux juste fermer les yeux et détendre tout le corps complètement détendre tout le corps et ressentir ce qui se passe si tu plonges à l'intérieur de cette expérience si tu rentres à l'intérieur de cette expérience comme chacun rentre finalement dans un état d'hypnose d'une façon différente il y a des rythmes différents qui se créent parfois ça s'accélère et parfois ça ralentit on peut juste avoir la sensation que chaque mot c'est comme quelque chose qui nous pousse qui nous pousse qui nous pousse à l'intérieur comme si chaque mot venait rajouter quelque chose beaucoup de gens ont l'impression de descendre sous hythno c'est une métaphore aussi évidemment sans doute que c'est lié au fait qu'on a l'impression que ça s'approfondit tout seul et à un moment donné il va simplement y avoir une réaction très 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 simple juste une réaction purement inconsciente je ne sais même pas si tu vas pouvoir observer consciemment cette réaction inconsciente ou si c'est simplement ton inconscient qui crée cette réaction tout seul l'important en tout cas c'est que cette réaction existe tu sais très souvent on fait des mouvements involontaires quelqu'un nous parle et on peut faire oui avec la tête pour signifier notre accord ou non avec la tête pour signifier notre désaccord parfois les mouvements des mains aussi indiquent beaucoup de choses mais on ne conscientise pas toujours le mouvement des mains les mains les mouvements des mains accompagnent les mouvements de la pensée comme si tout ça était lié à l'intérieur et qu'il y avait comme un accord parfait entre la pensée et les gestes quand on inconscient va commencer à penser à cette expérience et la manière dont elle peut s'approfondir alors il saura comment signifier avec la tête qu'elle s'approfondit un peu comme si quelque chose à l'intérieur disait oui c'est de plus en plus profond maintenant et ça peut encore aller plus loin souvent on n'est pas obligé de savoir non plus pourquoi notre inconscient crée une réaction à un moment ou à un autre la plupart du temps ça se fait là aussi tout seul comme si quelque chose en nous savait de la même façon qu'on n'est pas obligé de savoir pourquoi on rêve que veut dire un rêve ou comment on peut l'analyser on peut simplement savoir qu'on a rêvé et savoir qu'il s'est passé quelque chose la plupart du temps en fait en hypnose on ne veut pas pousser les gens à changer on veut juste leur offrir un maximum de possibilités différentes quand il y a une compulsion on ne veut pas couper une compulsion on veut qu'une personne ait des solutions plus intéressantes pour répondre à sa compulsion l'idée c'est de recréer du choix et j'ai même tendance à penser que l'idée que l'hypnose est une thérapie est au fond fausse l'hypnose est juste un système pédagogique du cerveau on apprend simplement aux gens à élargir leur choix et a priori quand on a le choix entre plusieurs possibilités on choisit la plus intéressante et la plus agréable seulement la plupart du temps les gens sont contraints dans un choix c'est ce qui crée la compulsion et quand il y a juste une possibilité on n'a plus vraiment le choix alors je vais demander à l'inconscient de juste faire un travail d'imaginaire ce soir j'aimerais que l'inconscient puisse se demander quelles sont toutes les autres possibilités qui peuvent exister quand avant il pouvait y avoir l'envie d'un peu d'alcool tout ce qui aurait pu être là à la place toutes les autres choses qui auraient pu créer peut-être des sensations similaires ou des sensations intéressantes différentes mais qui en tout cas peuvent être pertinentes et intéressantes peut-être que ça peut être des choses très simples comme des choses très complexes peut-être des choses très amusantes comme des choses très neutres je vais demander à l'inconscient d'imaginer au moins 100 façons différentes d'obtenir un résultat équivalent et souvent quand il y a une communication entre deux personnes à un niveau plus inconscient pendant qu'une personne vit quelque chose d'autre peut aussi profiter de ce qui est en train d'être vécu un peu comme si l'expérience venait se densifier en passant de l'un à l'autre les mots sont interprétés d'une façon et d'une autre façon ils peuvent agir à un certain niveau et agir à un autre niveau et quand l'inconscient aura imaginé sans même que tu saches toi comment au moins une centaine de façons différentes d'obtenir le même résultat et qu'en parmi ces 100 façons différentes au moins il y aura des choses bien plus intéressantes et agréables à vivre que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant alors il y aura une autre question la prochaine fois il y aura tellement de possibilités tellement d'idées possibles et l'ancienne possibilité ne sera qu'une parmi toutes les autres et peut-être pas la plus intéressante vu que tu la connais déjà que la vraie question ça sera quoi choisir parmi tout ça parfois tu sais on se pose tellement la question de quoi choisir qu'on ne choisit rien mais l'idéal ce serait quand même qu'il y ait une idée une pensée quelque chose d'intéressant à un moment donné il y aura comme un élan à l'intérieur comme quelque chose à l'intérieur qui va se dire ça ça serait mieux ça ça serait bien mais ni toi consciemment ni même ton inconscient pour l'instant n'a besoin de savoir vraiment quoi ni comment ça va se passer pour l'instant l'inconscient crée et le conscient n'est même pas obligé de savoir ce que l'inconscient crée mais qu'en inconscient aura créé au moins une centaine de possibilités différentes la tête va se mettre à pencher sur un côté comme si une partie de la tête devenait un peu plus lourde que l'autre étrangement quand ce mouvement commence à se créer la conscience peut l'observer un peu comme quelquefois on s'observe on se regarde de l'extérieur le mouvement inconscient se créer s'amplifie et l'inconscient valide tout ce qu'il a fait une des données les plus importantes dans le changement c'est la créativité la plupart du temps les gens qui n'osent pas changer sont des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'autres possibilités derrière mais plus on en crée et plus on incite l'inconscient à en créer plus le changement devient intéressant parce qu'on sait qu'il y a mieux derrière alors j'aimerais que l'inconscient anticipe quelque chose peut-être tout à l'heure demain après-demain ça n'a pas vraiment d'importance il y aura la possibilité d'avoir l'ancien comportement il y aura aussi la possibilité d'avoir plein d'autres comportements j'aimerais qu'une partie de toi commence à imaginer comment tu vas te sentir à cet instant là et à quel moment quelque chose en toi va sentir que l'ancien comportement serait complètement déplacé comme un truc un peu archaïque tu sais comme quand on pense à un vieux truc en se disant mais je faisais ça avant tu sais quelques fois on pense à des choses qu'on trouvait importantes il y a très longtemps et quand on y pense avec le temps on se dit comment j'ai pu trouver ça important parfois il y a des comportements réflexes qu'on avait à une époque de vie et puis qu'ensuite on abandonne et quand on y pense on peut se dire que c'est quand même très étrange d'avoir eu ces comportements là parfois même on oublie les comportements il est même probable que tous les jours on oublie certains anciens comportements des choses minimes qui passent inaperçues mais qui peut-être un jour étaient plus importantes que ça alors j'aimerais que l'inconscient s'autorise à traiter cette ancienne compulsion de la même façon ça restera un souvenir et peut-être que tu y repenseras parfois ça n'empêchera pas quelquefois d'inventer encore de nouveaux comportements peut-être même que les comportements qui vont se créer dans les prochains jours seront rapidement remplacés par des comportements encore plus intéressants par la suite pour l'instant j'aimerais juste que l'inconscient s'autorise cette liberté là et si tout à l'intérieur est prêt à ça comme une prise de conscience intense comme la sensation que c'est évident alors la tête penche encore un peu plus sur le côté toute seule et je vais demander une dernière chose à cette partie intérieure c'est juste d'imaginer dans quelques temps peut-être quelques semaines quelques mois tu sais le jour où tu pourras te dire là ça fait un certain temps et je peux vraiment constater que ça a beaucoup changé je demande quelle sensation tu vas avoir à ce moment là quelle émotion tu vas avoir à ce moment là peut-être un mélange de plusieurs choses certaines personnes se sentent juste légers d'autres sont plutôt fiers d'avoir changé certains constatent tout ça avec un grand sourire en disant quand même c'était plus facile que ce que j'avais imaginé et d'autres ont juste l'impression que c'est tellement loin tellement tellement loin que c'est presque difficile de se rappeler de ça alors évidemment il ne s'agit pas que tout change maintenant mais simplement que ça commence à être perçu différemment que les premiers comportements changent dans les prochains jours dans les prochaines semaines et en général quand on regarde une personne changer on continue à changer à l'intérieur il y a un lien qui se crée il paraît que dans une famille par exemple quand une personne change les autres membres de la famille changent les gens qui font de la thérapie familiale connaissent très bien ce principe là il paraît que dans un groupe de personnes qui travaillent ensemble quand un change les autres changent aussi et c'est une donnée aussi très très importante ce qui fait qu'en général le changement alimente le changement la seule question c'est à quel moment ça serait trop agréable à quel moment ça serait un peu trop positif tu sais il y a des moments comme ça on peut dire non non là plus que ça c'est pas gérable trop de bonheur c'est presque indécent en tout cas je me demande quel espace l'inconscient peut s'autoriser à avoir dans les prochains temps pour expérimenter tout ça et comment il va s'élargir encore plus au fur et à mesure que tu t'apercevras que c'est possible en attendant parfois la conscience revient comme quelque chose à l'intérieur qui fait là je crois que c'est la fin de l'expérience ou le début d'une autre parce que finalement sortir d'un état c'est rentrer dans un autre état au fond même si l'inconscient est plus grand que le conscient c'est une métaphore mais il serait plus juste de dire qu'on rentre dans le conscient ou plutôt qu'on sort de l'inconscient ou plutôt qu'on sort de son état ordinaire pour rentrer dans l'état d'hypnose non c'est l'inverse on rentre dans l'état d'hypnose ou on rentre dans l'état ordinaire et on sort de l'état d'hypnose bon je ne sais plus très bien en fait mais en général on rentre dans un endroit plus grand et on sort d'un endroit plus vaste on sort dehors et on rentre dedans par exemple mais si dedans c'est l'état normal non c'est dehors l'état normal je ne sais plus en tout cas il y a un truc très très particulier avec ça c'est on rentre dans l'inconscient finalement ou on sort dans l'inconscient moi je préfère dire qu'on sort dans l'inconscient et qu'on rentre dans le conscient je trouve ça plus étonnant parfois on raconte n'importe quoi tu sais mais il paraît que pour sortir les gens d'un état d'hypnose quelquefois il faut qu'ils se disent mais de quoi ils parlent j'en suis conscient oui j'imagine bien on se prend un petit verre après comment tu te sens là c'est vrai quand tu as changé la parole j'ai senti que je remontais j'en avais envie en même temps je ne sais pas si tu l'as dit avant ou après c'est des effets tu sais on sent quand c'est fini on sent quand quelque chose est fait et très souvent les gens savent au fond d'eux quand la séance est terminée quand ils ressortent de la séance d'hypnose c'est bon signe quelque part parce que tout simplement il y a aussi une part de nous qui a envie d'expérimenter après de vivre les choses après et puis c'est comme le sommeil on peut avoir très sommeil envie de dormir et puis à un moment donné on sent qu'on a toute notre énergie qu'on a récupéré et là il y a quelque chose à l'intérieur qui fait ok c'est bon après ça donne des sensations quand même beaucoup de sensations comme des endomorphines qui nous alors je ne sais pas si c'est le phénomène alors en fait il y a un truc j'ai une seringue dans la poche et très discrètement quand je touche les gens bon c'est ce que je ressens et de la sueur aussi ça se fait suer il y a une chaleur souvent sous hypnose parce qu'il y a une très forte activité mentale ça on s'en aperçoit assez souvent la plupart des gens vivent ça il y a une tellement forte activité mentale que très souvent ça augmente la température du corps aussi on a l'impression que ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge à l'intérieur alors qu'en apparence les gens sont détendus donc on a quelquefois des gens qui transpirent à grosses gouttes dans les séances hypnose quand ils se réveillent ils n'ont pas eu conscience de ça ils se disent c'est marrant je suis tout mouillé je sens que ça a beaucoup bougé bon c'est sans doute l'IAS ça en tout cas il y a un effort qui n'est pas un effort habituel il fait chaud en même temps en même temps oui et plus il y a de gens dans la pièce plus il fait chaud en plus mais bizarrement il fait plus chaud là alors il y a aussi 400 watts une fois j'ai pris un coup de soleil à la fin d'une soirée comme ça bon il n'y a plus qu'à profiter ouais ouais j'y vais ouais ça va ? bonne expérience ? je ne sais pas lequel des deux a attiré l'autre dans sa transe mais alors je parlais de la curiosité et de l'imaginaire tout à l'heure ce sont des moteurs évidemment de l'hypnose et donc ce que fait un hypnotiseur la plupart du temps c'est qu'il va susciter la curiosité susciter l'imaginaire faire en sorte que tout ça soit bien présent pour que la personne ait envie de rentrer dans l'expérience d'autant qu'en plus il y a tellement de mythes sur l'hypnose qu'il y a des gens ils arrivent ils sont effrayés quelques fois ils disent oula qu'est-ce qui va se passer à quoi ça va ressembler est-ce que je vais perdre conscience est-ce qu'on va me faire faire n'importe quoi est-ce que je vais me réveiller dans un autre endroit ou des choses comme ça il y a des telles idées autour de l'hypnose non il n'y a jamais ça évidemment l'état d'hypnose c'est un état dans lequel on garde une forme de contrôle on ne fera pas n'importe quoi sous-hypnose on ferait sans doute des choses qu'on a envie de faire mais qu'on ne fait pas d'habitude mais jamais des choses qu'on n'aurait vraiment pas envie de faire au plus profond de nous-mêmes en tout cas sauf si elles sont neutres évidemment c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre quelqu'un sous-hypnose et puis comme dans un spectacle lui faire faire le poirier pendant 10 minutes ou lui faire oublier le chiffre 4 c'est neutre pour l'inconscient mais on ne fera pas faire quelque chose à quelqu'un s'il n'a fondamentalement pas envie de le faire évidemment par contre ça désinhibe l'hypnose c'est ça qui est bien aussi c'est très souvent sous-hypnose les gens disent des choses qu'ils ne diraient pas d'habitude ils ont envie de le dire mais d'habitude il y a une censure quand même donc c'est ainsi intéressant pour ça parce que souvent quand on met le sens que légèrement les gens sous-hypnose ils vont plus facilement nous dire ce qui se passe vraiment pour eux ils vont être plus francs ils vont être plus sincères avec ce qui se passe y compris avec des choses qui sont un petit peu gênantes quelques fois les gens viennent voir un thérapeute par exemple et puis il faut parler d'un problème sexuel par exemple c'est pas facile et tout ça bon je connais des thérapeutes qui me disent bah moi je sais que quelquefois ça met 10-15 séances avant que les gens me disent vraiment ce qu'il y a à dire on peut accélérer quand même c'est un peu plus économique pour le client mais disons que même s'il ne s'agit pas de forcer les choses même s'il ne s'agit pas que ça se fasse tout de suite il s'agit de créer un contexte où les gens vont se sentir beaucoup plus libres de dire ce qu'ils ont à dire même quand c'est des choses qui sont un petit peu gênantes quelques fois et souvent ça soulage ne serait-ce que dire les choses quelques fois donc c'est important aussi de permettre ça donc ça désinhibe l'état d'hypnose mais on n'ira pas jusqu'à dire une chose qu'on n'a vraiment pas envie de dire on ne fera pas avouer quelqu'un sous hypnose par exemple à un moment donné certaines personnes s'étaient demandé si dans certains procès on pouvait mettre les gens sous hypnose pour les faire avouer des choses horribles qu'ils auraient peut-être commis le problème quand on fait ça c'est que les gens pourraient quelquefois arriver à un moment donné à croire par contre qu'il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas passé on peut induire des faux souvenirs sous hypnose ça c'est une problématique qui est un peu plus complexe pourquoi ? parce que si on met des ingrédients dans l'inconscient l'inconscient crée du rêve et allez faire la différence quelquefois entre un rêve et une réalité ça vous arrive quelquefois d'avoir des doutes sur un rêve j'ai pas vraiment vécu ça non ça vous arrive ça quelquefois l'hypnose recrée un peu ce contexte là peut-être même pourrait l'amplifier ce qui fait qu'il y a une chose qu'on ne fait jamais sous hypnose en tout cas quand on la pratique de façon éthique c'est qu'à aucun moment on va imposer quelque chose à l'autre sous hypnose on laisse toujours tout venir de l'autre tout ce qu'on a fait là ce sont des processus qu'on a mis en place il n'y a pas de contenu dans ce qu'on a mis en place c'est-à-dire que tes croyances ou tes croyances j'ai pas besoin de les connaître et j'ai surtout pas besoin d'imposer les miennes on va juste mettre en place des mécanismes ça c'est tout à fait éthique parce que ça respecte la manière dont la personne pense et voit le monde mais à aucun moment on va essayer d'influencer la vision du monde de la personne on va avoir un minimum de présupposés sous hypnose c'est-à-dire qu'en fait on va faire en sorte que la personne soit totalement totalement libre dans son ressenti dans sa façon de vivre les choses alors cet aspect là c'est l'aspect éthique de l'hypnose je pense que vous avez remarqué mais une des composantes de l'hypnose c'est qu'on va s'adapter au rythme de l'autre tu n'avais pas le même rythme que ton rythme ou que ton rythme et donc il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place on prend le rythme de l'autre pour partir de ce qu'il est et pour l'influencer vers autre chose donc on part toujours de l'autre en fait sous hypnose c'est ce qui fait que très souvent plus que de mettre les gens sous hypnose on leur apprend à rentrer dans l'état d'hypnose et l'intérêt c'est qu'une personne peut même y retourner après là par exemple si tu commences à te reconcentrer sur ton expérience tu peux y replonger très facilement bon est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure pour que j'ai une petite idée du temps qui nous reste 9h15 il nous reste juste le temps de nous amuser un petit peu on va faire un truc pas sérieux pour terminer ça vous tente ? ouais est-ce qu'il y a une personne qui veut vivre une expérience pas très sérieuse bon vous êtes 3 ben venez à 3 ouais tu as déjà fait l'hypnose ? non pas du tout ? d'accord ok il y a des choses que tu as reconnues dans ce qui s'est passé là ? oui l'état de plonger oui je te pose la question à toi parce que je sais qu'ils font un peu d'hypnose enfin un petit peu en tout cas très très peu très très peu en tout cas vous savez ce que c'est l'état d'hypnose ? presque presque on va faire une expérience tu vas juste mettre ta main sur ma main d'accord tu vas mettre une certaine pression ok tu vas te concentrer sur cette pression et tous les muscles qui sont contactés au niveau de l'épaule au niveau du bras au niveau de la main et tu as juste imaginé qu'au moment où la main lâche les yeux se ferment et tu peux rentrer assez profondément dans l'expérience qui va suivre juste la sensation qu'à un moment donné ce rythme il s'amplifie un petit peu et que tu peux juste laisser les choses se faire laisser les yeux se fermer et plonger profondément dans l'expérience agréablement et profondément dans l'expérience dès que tu y es tu vas sentir que le corps est comme légèrement attiré vers l'arrière comme s'il y avait quelque chose qui l'a tiré qui l'a tiré qui l'a tiré vers l'arrière rassure-toi je te retiens juste la sensation qu'à un moment donné ça bascule presque c'est très très agréable comme une sensation qui est envahie et le corps est encore plus attiré vers l'arrière juste cette sensation comme ça maintenant au contraire le corps va être attiré vers l'avant attiré vers l'avant comme si quelque chose qui était devant est très important quelque chose qui crée comme une sorte d'aimant comme une sorte d'attirance quelque chose de très très agréable un état presque euphorique tu sais comme dans ces moments où il n'y a plus grand chose qui a de l'importance on a juste envie de rire et de prendre du plaisir dans une expérience comme ça et pendant que tu vas continuer à explorer ça il y a une deuxième personne qui va s'approcher un tout petit peu ce que je te demandais c'est de te mettre en face de lui et de juste imaginer c'est que de l'imaginaire tout ça que son état peut comme se diffuser comme si quelque chose qui rentrait à l'intérieur tu vas juste fermer les yeux et imaginer à un moment donné que la main claque elle reste juste collée là et qu'à un moment donné ça va être comme un levier de trance si la main monte tu rentres plus profondément dans l'expérience si la main descend elle s'intensifie et pendant ce temps tu peux continuer à vivre ton expérience juste aller vers des sensations très intéressantes des sensations que tu peux rechercher parfois tu sais des émotions qui te plaisent des émotions qui te parlent et qui te permettent de rentrer dans ces états où tout est bien et certaines personnes qui dans certaines pratiques comme la méditation recherchent ces états là certains l'appellent un calme absolu d'autres l'appellent une détente profonde certains l'appellent lâcher prise et d'autres parlent de connexion de flux quels que soient les mots quelles que soient les idées qu'il y a derrière ces mots et d'autres mots encore ça peut intensifier encore plus l'expérience quand elle s'approfondit c'est bizarre de dire que ça s'approfondit en montant c'est mieux que ça s'approfondit en descendant et que ça s'intensifie en montant souvent quand on dit qu'un son monte il s'intensifie et quand ça descend c'est de plus en plus profond à l'intérieur on parle presque d'une symphonie hypnotique parfois et il y a des moments où ça continue tout seul à monter à descendre à monter à descendre comme tu sais ces moments où parfois on est juste en train de vivre une expérience et il y a un truc qui se passe parfois c'est que quand on regarde une expérience en train de se créer on peut juste avoir la sensation tu sais que quand une main descend on rentre sous hypnose mais même quand c'est la main de quelqu'un d'autre au fond ce qui veut dire qu'au moment où la main va complètement redescendre tout le corps se relâche profondément complètement intérieurement jusqu'au moment où les rythmes sont complètement différents et c'est léger c'est très 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 léger à l'intérieur ce qui fait que à un moment donné ça peut être tellement léger qu'une main commence à se soulever comme si l'état pouvait se transmettre se transmettre d'une façon ou d'une autre ça va être comme si vous pouviez aller vers l'état que vous recherchez le plus profondément en vous en ce moment dans votre vie comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait vers quelque chose qui était vraiment important à chaque étape de vie il paraît qu'on recherche certaines ressources certaines capacités un certain état d'être évidemment c'est pas le même à 10 ans et à 5 ans et à 12 ans et à 24 ans et à 30 ans évidemment à chaque étape il y a un état différent quel est l'état le plus utile le plus utile aujourd'hui c'est de plus en plus léger à l'intérieur de plus en plus léger et déconnecté comme s'il y avait la sensation de quelque chose qui pouvait monter et parfois en atteint cet état tu sais où on regarde à l'intérieur de quelque chose comme s'il y avait un univers entier à l'intérieur de quelque chose et là en général la plupart des gens sourient jusqu'aux oreilles tu sais comme s'il y avait une telle intensité à l'intérieur que c'est presque trop haut en même temps on peut sentir une main qui monte mais pas la sienne toujours et ça c'est très étrange quand même et on va juste imaginer quelque chose à chaque fois qu'il y aura une légère pression comme ça sur l'épaule et seulement quand tu le décideras évidemment tu retrouveras cette expérience complètement à chaque fois qu'il y aura une légère pression sur l'épaule et mais seulement quand tu le décides c'est facile de retrouver une expérience qui commence par un rire et qui fait qu'à un moment donné le corps est attiré vers l'avant de plus en plus attiré vers l'avant je me demande de quelle façon quand le corps est attiré vers l'avant comme s'il y avait quelque chose qui le poussait tout doucement comme s'il y avait quelque chose qui là juste devant devait être atteint comme quelque chose qui avance tout seul ça commence par un léger balancement ça commence par la sensation de quelque chose qui progresse comme si le corps qui avance correspond à une avancée mentale aussi comme si les idées progressaient comme si les sensations progressaient comme si on pouvait aller encore plus loin jusqu'au moment où ça se réintensifie à nouveau et ça devient très 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 agréable ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a cette sensation sur l'épaule il est possible de retrouver cet état là l'hypnose peut être aussi un élément ludique un moment de détente un moment de lâcher prise si on pouvait juste apprendre aux gens à avoir un déclencheur qui les amène à lâcher prise sur commande ce serait déjà génial il y a des applications thérapeutiques à ça évidemment mais aussi des applications qui sont juste de la détente imaginons que les gens au lieu de se dire je me fais une pause cigarette se dit je me fais une pause trans c'est quoi ? bah écoute clac bon je retourne dans mon expérience ou que les gens au lieu de se dire oh je pense qu'au bout de 2-3 verres de vin je vais me dérider un petit peu il pourrait se mettre un levier de trans et rentrer de plus en plus dans l'expérience et se disdiber de plus en plus ça serait super intéressant l'expérience intérieure totale plus besoin de produit tout est dans le cerveau imaginons que ça avance encore un peu plus imaginons qu'à un moment donné quelque chose s'inverse que l'état d'hypnose devienne l'état normal et que l'état normal devienne un état différent comme si on pouvait légèrement se décaler pas trop mais légèrement ça va se traduire par une sensation très particulière l'équilibre du corps va être différent un peu comme si le sol n'était plus tout à fait droit pas trop juste légèrement un peu comme sur un bateau mais le temps est calme quand même le sol n'est plus tout à fait tout à fait droit ça peut être intéressant comme expérience et je vais proposer à votre inconscient de la faire durer un peu plus longtemps que cette expérience de façon très subtile ce soir l'équilibre va être légèrement différent évidemment ça s'arrêtera à tout moment si c'est urgent ou si tout simplement vous en avez assez d'avoir un équilibre légèrement différent vous aurez juste à vous dire stop à l'intérieur et ça s'arrêtera mais pour l'instant vous pouvez juste ressentir cette sensation là et vous apercevoir que là encore l'imaginaire a une réaction sur le corps que finalement on peut avoir une réaction sur l'oreille interne sur notre manière de percevoir l'environnement sur nos sensations et vous allez revenir au présent avec tout ça dans cet équilibre un peu particulier dans cette sensation qui vont durer bien plus longtemps si vous le désirez que l'équilibre un peu différent c'est un peu une brocale c'est un peu mal au mollet il faut rétablir un petit peu ça peut durer une année entière comment vous vous sentez là ? j'étais déjà pas excité mais alors là très bien alors je vous souhaite un bon trajet de retour prévoyez simplement qu'il faut peut-être s'accrocher quelques fois de temps en temps mais à n'importe quel moment si vous l'arrêtez l'expérience vous l'arrêtez mentalement je me demande si il est boss c'est moi c'est moi ok merci beaucoup à tous les trois bon c'est bien aussi quelques fois au delà de la thérapie de s'apercevoir qu'il y a plein d'autres choses alors désolé pour tous ceux qui avaient voulu venir qui avaient la main tout à l'heure et qui n'ont pas pu venir on ne peut pas toujours tout faire puis on a pris un petit peu de temps mais je pense que c'était intéressant d'aller explorer tout ça on a vu des choses assez différentes que ce soit l'action sur la douleur l'action sur le lâcher prise sur une compulsion ou tout simplement le fait que les états modifiés de conscience c'est aussi une exploration du mental c'est aussi comment aller comprendre ce qui fonctionne en nous et je crois que tous les phénomènes d'altération du mental sont intéressants à travailler pour soi en tant que simple recherche personnelle savoir qu'on peut transformer son rapport à l'équilibre c'est une forme d'hallucination tout simplement et savoir qu'on peut modifier nos expériences sensorielles c'est quand même une chose importante parce que le jour où on a une douleur et qu'on sait faire ça on sait faire plus facilement le contrôle de la douleur le jour où à un moment donné il y a une émotion qui nous submerge et qu'on sait faire ça on sait très facilement se dissocier de cette émotion là et la transformer dire même ce qui est ludique peut un jour avoir des vertus thérapeutiques entre guillemets je terminerai par un rêve j'espère qu'un jour il y aura un cours de cerveau à l'école et que on pourra tout simplement tout s'apprendre tout ça à 5, 6, 7 ans quelque chose comme ça ce qui est bien c'est que là pendant toute cette saison du cabinet public il y a eu de plus en plus de monde il y a eu de plus en plus de personnes qui venaient voir quelquefois qui revenaient plusieurs fois quelques fois qui venaient simplement pour découvrir à la base on avait lancé ça je crois que la première fois qu'on a fait un cabinet public il y avait 5 personnes c'était dans une toute petite salle assez loin d'ici et puis là cette fois on devait à chaque fois même dire à des personnes non là il y a un peu trop de réservations etc donc c'est vraiment un plaisir de voir comment tout ça a évolué ça montre que l'hypnose se démocratise un petit peu de plus en plus j'ai l'impression aussi que les attentes des gens ont changé ça fait je crois que c'est la quatrième saison du cabinet public et je sais qu'au début les gens voulaient beaucoup de choses très spectaculaires etc il y avait beaucoup de recherches et en même temps il y avait une peur de ça j'ai l'impression que de plus en plus la recherche autour de l'hypnose est plus simple plus sobre plus détendue il y a moins besoin de prouver les choses il y a plus besoin d'explorer les choses et j'ai tendance à penser que c'est aussi une très bonne direction comme c'est je pense une technique fascinante et j'espère avoir partagé ça avec vous en tout cas moi ça me passionne et c'est avant tout ça que j'essaye de transmettre dans ces moments là j'espère aussi que vous saurez pouvoir quand une personne vous parle d'hypnose en vous disant oh l'hypnose je sais pas ça doit être bizarre comme truc simplement lui expliquer que c'est quelque chose de très simple de très naturel d'amusant mais qu'on peut expliquer qu'on peut détailler on n'a pas fait le tour de tout ça en une soirée évidemment c'est un domaine très très vaste on aurait pu encore parler de plein de choses mais j'espère en tout cas que vous allez pouvoir rêver peut-être d'hypnose cette nuit ou en tout cas continuer à y penser continuer à explorer des choses autour de ça j'espère que vous avez tous passé une excellente soirée les cabinets publics reprendront fin septembre début octobre les dates seront bientôt sur le site internet ça sera bientôt en ligne toutes ces dates là on continuera l'année prochaine à raison d'un cabinet public tous les quinze jours je changerai légèrement la formule pour l'année prochaine ça sera indiqué là aussi sur le site internet de façon à ce qu'il y ait plus de variations dans les cabinets publics de façon à ce qu'on puisse quelquefois aller explorer des choses un petit peu plus différentes sur des thèmes plus précis donc ça ça va un petit peu changer d'autant que maintenant qu'il y a les vidéos en ligne sur internet et qu'on a fait à peu près toutes les démonstrations de base et qu'elles sont mises en ligne je me permets d'aller un petit peu vers des choses plus spéciales en me disant qu'il ne s'agit pas juste de montrer les grandes lignes de l'hypnose mais d'aller quelques fois chercher des choses un petit peu plus méconnues dans l'hypnose donc on ira aussi vers ça l'année prochaine je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée merci à vous et vous pouvez maintenant reprendre un état de conscience à peu près ordinaire merci j'en profite comme c'est la dernière pour remercier toutes les personnes qui organisent le cabinet public Romain qui fait tous les montages et toutes les vidéos Virgile qui a la dure mission d'organiser tout ça il fallait deux Virgiles même si on a deux Virgiles Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo